Mission de solidarité et participation politique de femmes en République démocratique du Congo Une délégation importante de femmes du Comité consultatif de femmes pour l'accord cadre sur la paix, sécurité et coopération dans la région de Grand Lac Conduite par son Excellence Catherine Samba-Panzas a séjourné du 9 au 12 juin 2019 à Kinshasa Première étape de leur mission, cette rencontre avec la ministre congolaise du genre, enfants et famille et président du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et l'égalité du genre Chanta Safoulo Koussa Une séance de travail élargie aux autres membres de la délégation ainsi que le cadre du ministère du genre a succédé le tête-à-tête entre les deux personnalités Au cours de la dernière mission, les femmes ont exprimé beaucoup de préoccupations La première préoccupation concernait leur meilleure implication dans le processus électoral en cours Ensuite, elles voulaient que les autorités se préoccupent des questions de violences De violences sexuelles et de violences basées sur le genre Pour améliorer les conditions des femmes dans les communautés à la base Et surtout, appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies Qui prévoient une meilleure implication des femmes dans toutes les questions relatives à la paix et à la sécurité Et donc, nous sommes revenus pour voir un peu avec les nouvelles autorités Le nouveau Parlement qui vient d'être mis en place Quel genre de mesures normatives peuvent être prises pour qu'on puisse améliorer la situation des femmes en République démocratique du Congo ? Madame la ministre du genre a l'avantage d'être membre du comité consultatif De la plateforme des femmes pour la région des Grands Lacs Et c'est au cours d'une dernière réunion en février 2019 Qu'ensemble, nous avions décidé de mener cette mission de suivi Au lendemain de l'heure arrivée à Kinshasa, la délégation reçoit tour à tour différents groupes D'abord cette réunion avec le bureau de la MONESCO, avec à sa tête la représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC Ensuite, une rencontre-échange avec un noyau de femmes de la société civile congolaise Les discussions ont tourné autour de la participation politique de la femme en RDC Et son implication dans le processus de paix et sécurité Après le FAM est venu le tour des leaders religieux qui ont échangé avec la délégation de femmes venues conjointement de l'ONU FAM, de l'Union africaine, de la CIRGEN et autres Je crois en tant qu'église, nous sommes d'accord parce que nous travaillons déjà avec des femmes Et nous les encourageons à travers nos enseignements pour que les femmes aussi s'impliquent eux-mêmes, elles-mêmes dans la gestion de la chose publique À Poulement-Nautel de Kinshasa, Catherine Zambapanza et toute sa délégation, avec à ses côtés la ministre du genre Shanta Safoule Poussa Et la représentante d'ONU FAM RDC ont communié avec le FAM député et sénatrice, le FAM ministre ainsi que le FAM mandataire des entreprises publiques Ces dernières ont exposé plusieurs préoccupations dont notamment la révision de la loi électorale Vous avez vu, les FAM cadres sont tellement contentes de l'arrivée de madame la présidente ici chez nous C'est la troisième fois que nous la recevons ici Et dans le cadre d'échanges d'expérience, nous pensons que cela augure des avancées Dans la manière de soutenir les efforts de la RDC pour la promotion des droits des femmes, la promotion de la participation de la femme Et c'est une bonne chose à travers l'ONU FAM et à travers l'Union africaine L'insécurité est en train de prendre encore de l'ampleur Ce n'est plus seulement au Nord et au Sud Kivu, l'ITURI aussi, ça continue et ça reprit Alors que nous sommes en train, nous pensions que cette question était en train d'être prise en charge Avec toutes les réunions qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu dans la région des Grands Lacs C'est vrai que nous sommes encore loin parce qu'il y a vraiment un manque de volonté politique Aujourd'hui au Parlement, il y a 16 groupes parlementaires Et sur le 16, il n'y a qu'un seul groupe à FDC Alliés qui est conduit par une femme Alors que c'est un travail, on a fait des plaidoyers pour qu'il y ait plus de femmes Mais malheureusement, au moment des décisions, les hommes, comme d'habitude, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre Alors c'est comme ça que nous avons dit que ça c'est une nouvelle génération Voyons comment faire pour créer une véritable synergie Pour puiser les autres et surtout les jeunes filles qui s'adonnent à la politique Nous avons eu le temps d'échanger, nous les députés nationaux, les sénateurs et les femmes qui sont aux affaires Pour voir comment nous allons mener des synergies ensemble Afin que les 30% qui nous sont proposés au niveau de la constitution puissent être réellement appliqués Pendant cette période critique, nous sommes en train de constituer le gouvernement et toutes les institutions du pays Donc nous voulons que la femme soit représentée à tous les niveaux Et que les 30% ne soient pas des noms Mais que nous trouvons des femmes capables, parce qu'il y en a en FDC, au gouvernement, dans les entreprises publiques Et pourquoi pas dans les gouvernements provinciaux C'est une lutte que toutes les femmes ont en commun Et nous sommes sûrs qu'ensemble, avec la solidarité que nous avons, il y a possibilité de réussir Parce que c'est la guerre, à travers nous, nous avons toutes les femmes congolais Ce n'est pas fini, la délégation a aussi échangé avec le leader traditionnel Et les débats a tourné autour de la participation de femmes dans différentes instances de prise de décision de la RDC Avec les leaders de partis politiques, ils ont été mobilisés pour inclure le nom de femmes dans leur liste électorale Mais aussi dans les propositions avant toute nomination A l'hôtel du gouvernement, une séance de travail avec le Centre Régional de Recherche et de Documentation sur le Femme Le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac La directrice générale de ce centre a présenté le plan d'action Après le plaidoyer mené par la ministre du genre Et qui a fait du Sérédiel un centre d'excellence au même rang que ceux de Lusaka et de Kampala Par après, s'en est suivi une rencontre change avec le leader de la société civile du nord et sud Kivu En vue de discuter sur la situation sécuritaire à l'est du pays Dont les femmes sont aussi victimes Dans leur plaidoyer remis à Catherine Sombapanza Ces femmes ont d'abord salué les avancées du gouvernement de la RDC Quant à la représentativité de femmes en politique Tout en insistant sur le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la RDC Et puis, cette séance de travail avec le mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix et sécurité dans la région de Grand Lac Chapeauté par son coordonnateur Claude Ibalanqui Avant de boucler leur mission en RDC La délégation du comité consultatif de femmes pour l'accord cadre sur la paix, sécurité et coopération dans la région de Grand Lac Conduite par Catherine Sombapanza à rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale L'honorable Janine Mabunda La délégation a exprimé son satisfait-ci pour l'élévation d'une femme dans ses grands postes de prise de décision Avant de réfléchir sur certaines préoccupations soulevées par les femmes congolaises Avec la première dame de la République, la délégation est sortie satisfaite quant aux assurances leur fournies par Denise Akerouchi Sekedi D'être une ambassadeuse de femmes auprès du chef de l'Etat et autres autorités Nous sommes venus pour un plaidoyer en faveur des femmes et en direction de plus hautes autorités Elle a la double casquette d'être une femme auprès du chef de l'Etat que nous sommes venus sensibiliser Et nous avons son intérêt pour les questions de femmes, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes filles Il était important qu'on lui transmette des messages de tous les acteurs ou femmes que nous avons rencontrés durant notre mission Elle s'est montrée disposée à apporter sa contribution dans la participation plus accrue des femmes à tous les niveaux Elle va donc être une ambassadrice des femmes congolaises auprès de son mari, auprès des autorités Enfin avec le Président de la République, Félix Santuanti Sekedi, Catherine Sombapanza et toute sa délégation sont rassurées de toutes promesses de leur faite Quant à la prise en compte de la représentativité de femmes au gouvernement et dans d'autres institutions La mission que l'honneur de présider est venue, rendre compte du déroulement de la mission Au Président de la République qui avait bien voulu accorder, autoriser cette mission Nous avons surtout parlé de la nécessité d'assurer une participation plus accrue des femmes à tous les niveaux de la gouvernance Gouvernance politique, gouvernance juridique, gouvernance législative Nous avons eu un oreille attentif du chef de l'État Nous avons également exhorté le chef de l'État à donner l'exemple En appliquant le quota minimum de 30% Qui a été recommandé par le mécanisme régional de suivi pour la région des Grands Lacs Et tant en tant que bientôt, c'est la RDC qui va présider ce mécanisme Et donc il fallait que le Président soit informé de cela Nous lui avons également rendu compte de tout ce que nous avons entendu En écoutant les composantes de la société congolaise Et nous lui avons donc transmis le message nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures indiquées Il était déjà sensibilisé J'ai été surprise de savoir qu'il connaissait bien les questions de 30% de quotas et de violences sexuelles Et qu'il avait déjà reçu des femmes dans ce sens-là Une conférence de presse à l'hôtel du gouvernement En présence de la ministre du Genre et la représentante de nos femmes Ainsi que d'autres membres de la délégation Et un dîner de gala a mis un terme à cette mission Du comité consultatif des femmes pour l'accord cadre Dans la région de Grands Lacs à Kinshasa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada